Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Chanel. Aujourd'hui, on va expliquer la démarche à suivre pour faire une étude complète et simple de A à Z à propos de l'électricité du bâtiment et schéma des circuits, puisqu'on peut suivre les étapes suivantes. Première étape concerne une bonne lecture du plan d'électricité, ou bien plutôt le plan d'architecture. L'architecte, afin de bien localiser les différentes prises et les différents points lumineux avec leur commande sur le plan de l'électricité. Et pour bien comprendre ça, on a comme exemple un logement de fonction, se forme une villa qui contient deux portes sur le mur de clôture. Le premier porte principal pour les personnes, et la deuxième porte coulisses pour accès à voiture, comme celle-là, au véhicule, vers le garage. Et la troisième porte concerne la porte de la villa lui-même, concerne la porte d'entrée vers le hall de la villa. En haut de ce hall, on a la cuisine, dans une paillasse forme L, en rotation d'angle 90 degrés, avec deux fenêtres. La première fenêtres vers le garage, et la deuxième vers la cour. Puis on a juste en face de la porte d'accès, ce secondaire, le salon, dont deux murs bas, et une fenêtre en bas de ce hall. On a trois portes. La première pour la salle de bain, une, qui contient un appareil sanitaire, comme appareil sanitaire, un baignoire, un vissé, à l'anglaise, un BD, un lavabo. La deuxième porte pour la chambre 1, la troisième porte pour la chambre 2, pour les parents, car elle contient une salle de bain à l'intérieur. Cette salle de bain contient même appareil sanitaire de salle de bain 1, avec un lavabo en plus et deux conceptions différentes, bien sûr. Pour commencer l'explication d'électricité de cette villa, il faut d'abord comprendre les schémas explicatifs d'éclairage de bâtiments selon les types d'interrupteurs. Premier cas concerne l'éclairage de la chambre 1, avec un point lumineur situé au centre de la chambre. Une commande se forme d'un interrupteur simple en l'image. Le schéma explicatif de ce dessin montre plutôt trois fils de section 1,5 mm, phase neutre et terre, passés dans un tube orange de diamètre 13 mm depuis le tableau électrique jusqu'à l'interrupteur simple à l'image. La file phase coupée au niveau de l'interrupteur, par contre, la neutre et la terre restent continuites vers le point lumineux, avec un retour de la phase depuis le point lumineux vers l'interrupteur simple à l'image. Et comme vous voyez sur ce schéma, on a 3 x 1,5 mm diamètre 13 entre point lumineux et interrupteur simple à l'image, ou entre ce dernier et le tableau électrique. Le deuxième cas concerne l'éclairage de la cuisine avec deux points lumineux, bien dispatchés sur l'axe horizontal de la cuisine avec une seule commande se forme d'un interrupteur simple à l'image. Le schéma explicatif de dessin montre la même explication que le premier schéma explicatif, seulement on ajoute un deuxième point lumineux avec trois fils, phase neutre et la terre entre le premier point lumineux et le deuxième point lumineux. Le troisième cas concerne l'éclairage de Hall avec trois points lumineux et deux commandes se forment d'un interrupteur. Le premier interrupteur situé à côté de la porte d'entrée à l'intérieur et le deuxième situé dans le hall à côté bas. Le schéma explicatif de ce dessin montre trois fils, phase neutre et terre, depuis le tableau électrique vers le premier interrupteur, va et vient. Puis deux fils de 1,5 mm dans un tube orange diamètre 11 mm entre l'interrupteur va et vient qui s'appelle navette. Et un seul fil de 1,5 mm dans un tube orange diamètre 11 mm entre le deuxième interrupteur va et vient et le dernier point lumineux. Ce fil s'appelle le retour, puis on a seulement deux fils de 1,5 mm neutre et la terre dans un tube orange diamètre 11 mm entre les points lumineux et entre le premier point lumineux et le premier interrupteur va et vient. Quatrième cas concerne l'éclairage du salon avec quatre points lumineux sur mur et un point lumineux au centre du salon. Les quatre points lumineux commandés séparément par rapport au point lumineux central via un interrupteur double allumage. Le schéma explicatif de ce dessin montre trois fils, phase neutre et terre, de section 1,5 mm dans un tube orange diamètre 13 mm depuis le tableau électrique vers l'interrupteur double allumage. Le point lumineux central, c'est le premier dans le schéma car les quatre derniers points lumineux ayant un seul fil de retour en magenta. Par contre, on a un autre fil de retour seulement entre le premier point lumineux et l'interrupteur va et vient. Toujours, on a trois fils, phase neutre et terre, entre les points lumineux. Passons maintenant au schéma explicatif des circuits de chaque type de prise électrique en bâtiment. Et comme vous voyez, on a sur la cuisine trois prises de courant liées entre eux via une ligne interrompue plus tôt, puis une flèche noire qui montre le circuit prise numéro 5 vers tableau électrique TEL. La lettre L signifie logement de fonction et la liaison entre tableau électrique et la première prise se fait via trois fils, phase neutre et terre, dont la section de 2,5 mm passée dans un tube orange diamètre 16 mm. Et comme vous voyez, sur le premier schéma à droite, que chaque prise alimentée par phase neutre et terre, et on a donc trois fils de 2,5 mm, dont le tube orange diamètre 16 mm, entre les prises et entre les premières prises avec le tableau électrique. Revenons maintenant au plan de cuisine, on a donc aussi deux prises forces. Le premier s'appelle PF1, c'est-à-dire prise force 1, et le deuxième s'appelle PF2, qui est comme montré sur le plan de la cuisine, à partir de chaque prise force, on a trois fils de 4 mm passant dans un tube orange diamètre 20 mm. Et depuis, chaque prise force jusqu'à le tableau électrique, et ça, déjà bien expliqué sur le schéma. Comme vous voyez sur le titre du premier schéma des trois prises du courant, on a 2P plus T, 16A tiré 220, V. Ça signifie qu'on a deux pôles. Le premier pôle, c'est la phase. Le deuxième pôle, c'est la neutre. T signifie la terre. 16A signifie que ce type de presse supporte une intensité jusqu'à 16 ampères, avec une tension entre phase et neutre égale 220 volts. Et comme vous voyez sur le deuxième titre du deuxième schéma explicatif de prise force, dont trois pôles, c'est-à-dire deux phases et neutre, plus terre, avec une intensité de cette prise atteindre 20 ampères, et avec une tension entre les deux phases jusqu'à 380 volts. Maintenant, on va déterminer les différents appareils électriques selon la nécessité de la vie de l'art, ou selon les prestations électriques déterminées par l'architecte. Donc, on a besoin de plafonier. On a besoin aussi des hublots étanches dans les endroits humides, telles que la salle de bain et les entrées, et dans la cour et le garage. On a besoin aussi des appliques murales sur le salon et la chambre parent, réglettes sur lavabo, bien sûr, au-dessous de chaque miroir lavabo. Pour les commandes d'éclairage, on a besoin d'interrupteurs simples à l'image pour l'éclairage cuisine, et la cour et chambre de... et les chambres, bien sûr, et salle de bain. Si l'interrupteur est situé à l'extérieur, bien sûr, de salle de bain. Sinon, on met l'interrupteur simple à l'image étanche pour éviter tout contact avec l'eau. Pour l'interrupteur double à l'image, on le met pour éclairer le salon. Soit on va commander les 4 appliques murales, soit le plafonnier qui est situé au centre du salon. On a besoin aussi des interrupteurs va-et-vient, surtout pour commander l'éclairage du couloir, ou bien de rôles, depuis deux côtés différents. On a besoin des prises de courant 16 ampères dans la cuisine, dans le salon et dans les chambres. Et on a aussi besoin des prises de courant 16 ampères étanches, surtout dans les salles de bain et dans le garage. À propos de la prise-force 20 ampères, on le met dans la cuisine afin d'alimenter des appareils électriques qui nécessitent une intensité proche de 20 ampères, tel que le chauffeur électrique, le chauffeur électrique. On a besoin des appareils pour le courant faible, tels que les prises de téléphone, prise de télévision, parabole, dans le salon. Et on a besoin aussi de l'interphone, soit on le pose dans le hall ou bien dans la cuisine. On a besoin, bien sûr, une sonnette à l'entrée principale de la villa et liaison éco-pétentielle liée avec la tuyotrine métallique de chaque appareil sanitaire dans les endroits humides. Et on a aussi besoin d'un tableau électrique encastré dans un mur et non pas dans le cloison. Voilà. Reste seulement la liaison ou bien la saisie plutôt de la légende électrique puisque contient des petits dessins sous forme des blocs afin de faciliter le dessin de plans d'électricité par la suite. On utilise des points lumineux dans la puissance 100 watts afin de bien dimensionner les circuits électriques d'éclairage. Reste seulement l'applic lavabo dans la puissance 18 watts. Maintenant, on commence le dessin des points lumineux sur le plan d'archer avec leur interrupteur simple ou double ou va-et-vient. Après, on dessine les circuits électriques d'éclairage puisqu'on ajoute seulement les arcs en couleur noire et on met la flèche au bout de chaque circuit vers le tableau électrique. Et à titre d'exemple, on a le circuit E1 qui rassemble les points lumineux entre chambre 1 et chambre 2 et le circuit E2 pour les points lumineux du salon, E3 pour le couloir, E4 pour le circuit humide passant de lumière d'entrée et salle de bain 1 et puis salle de bain 2. Le circuit E5 rassemble entre l'éclairage de garage et l'éclairage de cuisine avec la cour. C'est un circuit qui passe dans un endroit humide qui nécessite une protection avec une sensibilité environ 30 mA comme la sensibilité du circuit de prise et on la voit par la suite, bien sûr. L'idéal, 5 points lumineux par circuit et 8 points normal jusqu'à 10 selon la nécessité. Maintenant, on va dessiner des prises de courant électrique sur le plan de cette ville-là selon la nécessité de mettre d'ouvrage ou selon les prestations électriques d'architectes ou bien selon notre proposition électrique. Et comme vous voyez, on a des prises de courant 16A placées comme suite, trois prises dans la cuisine, quatre prises dans le salon, deux prises dans la chambre 1, trois prises dans la chambre 2 et un prises de courant dans le hall. Maintenant, on va placer les prises de courant 16A étanches dans les endroits humides tels que le garage et salle de bain 1 et salle de bain 2. Reste maintenant deux prises forces dans la cuisine. Le premier, le premier, prise pour le chauffe-eau électrique et le deuxième pour alimenter le four électrique dans la cuisine. Passons maintenant au dessin des circuits, des prises. Puisqu'on met jusqu'à quatre prises par circuit, c'est un nombre idéal, mais on peut le dépasser jusqu'à huit prises selon la nécessité. Ici, on a un grand projet avec beaucoup de prises de courant. Et à titre d'exemple, on a le premier circuit des prises passe par trois prises de courant 16A de la chambre 2 avec trois fils phase plutôt neutre et terre de section 2,5 mm dans un tube orange diamètre 16 mm vers sa protection au tableau électrique TEL de logement de fonction, c'est-à-dire de la villa. Même principe pour les autres circuits. Reste prise force de chauffe-eau dans la cuisine de trois fils diamètre 4 mm passe dans un tube orange diamètre 20 mm. Même chose pour les prises force de four électriques. Voilà, on fait seulement l'assemblage entre les circuits électriques et les circuits prises dans le même plan d'électricité de tube-age commande. Reste la méthode de dimensionnement, schéma unifilaire, chute de tension. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner afin de recevoir les nouveautés dans le domaine du bâtiment de travaux publics en général. Au revoir et merci beaucoup. A la bientôt.